J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet important. On n'a déjà plus beaucoup de temps, mais on va essayer de synthétiser les propos. Comment faire pour ne pas devenir tordu ? On voit Baruch HaShem autour de nous, énormément de personnes qui sont tordues. Ça veut dire que c'est des personnes qui se disent être religieuses, qui se disent être droites, qui se disent étudier la Torah, et qui, lorsqu'on les voit se comporter avec nous, avec d'autres personnes, on voit qu'a priori, ils sont complètement tordus. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas droits, c'est qu'ils sont tordus. Mais eux-mêmes, quand on parle avec eux, les bons amis qui les écoutent, etc., ils sont sûrs qu'ils sont droits. Et ce problème-là, qui guette nos amis, les personnes qui se trouvent autour de nous, ils nous guettent à nous tous. Comment faire pour devenir tordu ? Si quelqu'un est venu ici pour apprendre à devenir tordu, je vais vous donner le conseil tout de suite. ou comment faire pour essayer d'éviter au maximum de le devenir. Dans la paracha qu'on a lue cette semaine, on a rencontré un homme, pas très sympa, qui s'appelait Paro. La Torah nous dit, il y a un nouveau roi qui a pris le pouvoir en Égypte. C'est qui ce nouveau roi ? Il y a une machloquette dans l'agmara. Certains disent que ce nouveau roi, c'était le même roi qu'avant. D'autres qui disent, non, c'est écrit nouveau, c'est forcément qu'il était nouveau, c'est un autre roi. Et quelle était la particularité de ce roi ? C'est qu'il ne connaissait pas Youssef. Dit l'agmara, si on considère que c'était le même roi. Alors, on ne comprend pas pourquoi il écrit Melech Hadash. Et on peut peut-être comprendre, et on ne comprend pas non plus, pourquoi il ne connaissait pas Youssef. Alors, dit l'agmara, Melech Hadash, si on dit que c'était le même roi, Shénitra Tchouk Zerotav. C'était vraiment le même roi, le même homme, la même personne. Simplement, sa politique à l'égard du peuple juif, s'est infléchie dans le sens de la cruauté, de la méchanceté. Alors, ça veut dire quoi, Asher Loïada et Youssef ? Qu'il ne connaissait pas Youssef. Youssef, c'est le vice-roi d'Egypte, ce n'était pas n'importe quoi. Comment on peut être paro, et d'un jour, devenir complètement amnésique, oublier Youssef ? C'est impossible. Alors, ma politique, elle change, d'accord, mais Youssef reste là, mon souvenir existe. La gratitude que je lui dois, ce brave homme qui a sauvé l'Egypte tout entière d'une famine terrible, elle doit rester. Dit Rashi, alors ça veut dire quoi, Asher Loïada et Youssef ? Assa etatsmo keilu enoma kiro. Il a créé une théorie selon laquelle il ne connaît pas Youssef. En français, on dit, il a méconnu Youssef. Ça veut dire, bien sûr que je le connais, Youssef, je le connais. Simplement, j'ai fait semblant que je ne le connaissais pas. Ça veut dire quoi, faire semblant que je ne le connais pas ? Un homme tellement important, qui avait tellement de pouvoir, visiblement, il s'est échafaudé une théorie selon laquelle l'Egypte aurait pu s'en sortir sans Youssef, selon laquelle on n'avait pas tellement besoin de lui, selon laquelle tout ce qu'il a fait, il ne l'a fait que pour lui. On peut toujours trouver tout type d'explications pour dénigrer les personnes qui ont fait des grandes choses. Donc, Paro s'est servi de cette théorie-là. Il a créé une nouvelle thèse. Je ne connais pas Youssef. Comment ça se fait ? Pourquoi il a oublié Youssef ? Pourquoi il a créé une nouvelle théorie ? Réponse très claire. Paro voulait s'en prendre au peuple juif. Il voulait lui faire du mal. Comment on fait pour faire du mal au peuple juif, alors qu'on sait qu'on doit tout au peuple juif ? On doit tout à Youssef. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire du mal aux gens qui nous ont fait tellement de bien. Quelqu'un m'a sauvé la vie, je vais venir moi et le tuer, et m'asservir de lui, de ses enfants, etc. C'est impossible. Alors, comment on fait ? On crée une nouvelle théorie. Tant que je me rappelle que Youssef, je lui dois tellement, je ne peux pas me faire du mal, je ne peux pas m'en prendre à ses enfants, à ses frères, à sa famille. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je me crée une nouvelle théorie que Youssef est inexistant, qu'il n'a rien fait, ce qu'on aurait pu se passer de lui. Et d'un coup, je peux m'autoriser beaucoup de choses. A priori, on peut se poser la question, si jamais Paro, c'était un homme tellement humaniste, qui avait de tellement bonnes qualités morales, qui connaissait la valeur de la gratitude, alors au moment où il s'est souvenu de Youssef, il aurait dû s'en souvenir jusqu'au bout. Il aurait dû se souvenir de tous les bienfaits que Youssef a fait pour l'Égypte. Et donc, ne pas s'en prendre à sa famille, au lieu de se souvenir et de faire semblant qu'il a oublié. Ça aurait été plus simple. Réponse, non. Paro, il avait envie d'une part de se croire être droit, c'est vrai, mais d'autre part, il avait aussi envie de faire ce qu'il voulait. Faire ce que je veux, ça veut dire maintenant, je veux asservir les béni-israëls, j'ai peur qu'ils nous fassent la guerre, j'ai peur qu'ils deviennent trop nombreux, je fais ce que je veux. Ah, mais si je fais ce que je veux, je vais finalement arriver dans un asile, parce que je ne peux pas supporter, ma conscience ne supporte pas que je fasse du mal à quelqu'un qui m'a fait du bien. Il y a une solution. Je fais ce que je veux, ça c'est sûr, c'est un acquis, mais je me crée une théorie selon laquelle je peux justifier mon comportement à l'égard du peuple juif. C'est exactement ce que Paro a fait. Ça veut dire que, on voit de là un point qui est super important. C'est que chaque être humain, juif ou pas, étant donné qu'il a été créé par Hachem, étant donné qu'il a une Neshama, il a une Neshama qui le fait tendre vers la perfection, qui le fait tendre vers Akadosh Baruch Hu. Hachem nous a créés, et Hachem nous a créés avec une aspiration de lui ressembler. chaque homme a au plus profond de lui-même une aspiration d'être droit, d'être un bon homme, de faire des choses positives. Et là se pose le problème. Est-ce que je vais me donner les moyens d'arriver à mes exigences ? Est-ce que, effectivement, je vais faire attention à bien me comporter pour pouvoir être parfait ? Ou est-ce que je vais mal me comporter ? Je vais faire ce que je veux. Simplement, l'essentiel, c'est d'avoir bonne conscience. Comment je me donne bonne conscience ? Ce n'est pas compliqué. Je crée des théories, et puis je justifie un comportement qui n'est pas justifiable. Paro a opté pour cette seconde option. C'est le plus simple. Je fais ce que je veux, et puis après on arrondit les angles. Comment on arrondit ? On pourra toujours trouver des bonnes raisons pour justifier ce qu'on a envie de justifier. Ça, c'est le point important qu'il faut qu'on sache. Et on le voit dans énormément de domaines. Je vous donne un exemple. On aperçoit un rave, par exemple, un posek à la chote, qui a fait quelque chose qui a priori n'est pas tellement permis. Un bon ami à lui vient le voir, il dit « Pourquoi tu as fait ça ? C'est permis ou c'est interdit ? » Là, deux possibilités. Soit il est honnête, soit il ne l'est pas. S'il est malhonnête, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire « Bien sûr que c'est permis. D'ailleurs, je vais te prouver. » Il va s'asseoir pendant trois heures, il va sortir des livres, et il va commencer à écrire une téchouva. Il sait une chose, c'est que la conclusion de la téchouva, ça doit forcément être qu'il avait raison. Et donc, il va chercher toutes les preuves qui vont dans son sens. Dès qu'il va voir qu'il y a des choses qui ne vont pas dans son sens, il va les oublier, les méconnaître, les occulter. Et puis finalement, tu vois, j'avais raison. Conclusion de la halacha, c'est que j'avais raison. On peut être sûr que toute la téchouva qu'il a écrite est complètement stérile, elle n'a aucun sens, elle ne vaut rien du tout. Une fois qu'il aura écrit cette téchouva, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie de tous les jours ? Il va se comporter conformément à la conclusion à laquelle il est arrivé. Bien sûr, j'ai raison, il faut que j'aie raison. Donc c'est quoi la halacha ? C'est la dernière ligne. Quand il va donner un cours, celui-là, il va dire, vous savez, c'est quoi la halacha ? Un jour, j'écris une téchouva, la conclusion, c'est ceci et cela. Et de cette façon-là, il va s'habituer à vivre dans le mensonge. Pourquoi ? Il avait au début besoin d'argumenter le comportement qu'il a eu, alors qu'il savait très bien à l'intérieur de lui que ce n'était pas forcément vrai. Il ne s'est pas donné la peine d'accéder aux émets. Il n'avait qu'une envie, c'était d'avoir forcément raison. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est devenu tordu. Il a écrit une tchouva tordu. Il argumente des choses tordu. Il va entraîner les autres à être tordu. Et puis, au fur et à mesure, avec les années, ça va devenir un petit paro. Quand même pas paro, il ne faut pas exagérer, c'est quand même quelqu'un qui étudie la Torah. Mais ça va devenir un petit paro. Et ça existe. Ça existe. Quand on étudie dans des colélims, on voit des avrechim, on a des gens, on a des... On voit, il y a des gens, il faut forcément qu'ils aient raison. Ils peuvent dire des bêtises où il y a 15 personnes qui vont se moquer d'eux, tellement que c'est des bêtises qu'ils disent pour argumenter leur comportement. Peu importe, que tout le monde rigole, ça ne change rien du tout. Le posseg qui va être moral, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, tu m'as posé une bonne question, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ou pas ? La vérité, je n'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi, j'ai eu un petit etc. Je ne sais pas. Tu veux savoir c'est quoi la halaha ? On va réfléchir. Il va essayer de réfléchir en étant le plus désintéressé possible. Il va ouvrir les sfarim. Dès qu'il va avoir quelque chose qui va aller à son encontre, il va essayer d'en tenir compte. Jusqu'à ce que finalement, il arrive à une conclusion. Si la conclusion va dans son sens, tant mieux ou tant pis. Et si elle ne va pas dans son sens, tant mieux ou tant pis. Dans tous les cas, ce qu'il veut, c'est accéder au Hémet. Une fois qu'il aura fini la teshuva, il ira voir un ami, un autre Talmitraham, et il lui dira, dis-moi, tu peux regarder s'il te plaît ce que j'ai écrit ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et Chazal, il disait, c'est comme quelqu'un qui veut tirer à l'arc. Lorsqu'on veut tirer à l'arc, on a une cible. Dans la cible, on peut accéder aux 50, aux 60, aux 90, et puis il y a un tout petit rond qui est le 100. Si je veux réussir, il faut vraiment que ma flèche percute la cible, le centre de la cible. Ce n'est pas facile. Comment on fait ? On doit s'exercer. Il n'y a pas d'autre choix que de s'exercer, de se fatiguer, de se tuer, jusqu'à ce qu'après des heures entières d'exercice et d'entraînement, on puisse quelquefois atteindre la cible. Il y a d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire, c'est trop compliqué tout ça, ça m'a pris la tête. Ils vont prendre l'arc, ils vont tirer, et puis ensuite, ils vont dessiner la cible autour de la flèche qui est déjà plantée, bien évidemment avec le sang tout autour de la flèche. C'est exactement ça dans la vie. Dans la vie, il y a des personnes qui veulent accéder aux émets. Comment ils accèdent aux émets ? Ils vont se donner de la peine. Et puis finalement, avec beaucoup d'années de travail assidu et acharné, ils vont accéder au sang. Il y a d'autres personnes qui veulent le travail facile. Quand le travail est facile, j'ai forcément raison. Maintenant, on va créer des théories pour prouver que j'ai raison ? Ce n'est pas compliqué ça. De prendre un stylo et d'écrire sang, ce n'est pas du tout compliqué. C'est malheureusement ce que beaucoup de personnes font. Et c'est un risque qui nous guette, je répète à tous. Et c'est ce que Paro a fait. Qu'est-ce que Paro a fait ? Paro a dit « Moi, il faut forcément que j'ai raison. Mais pourtant, tu n'as pas raison. Comment tu te comportes avec le peuple juif qui t'ont fait tellement de bien ? Tu n'as pas raison. Tu n'es pas du tout humaniste. Comment tu te comportes ? » Réponse « Si, si. C'est qui Yosef ? » Yosef, oui. Pourtant, il y a deux jours, tu ne disais pas ça. Non, il y a deux jours, je ne disais pas ça. Maintenant, je dis ça. Pourquoi Paro avait forcément besoin de se légitimer ? Parce qu'il avait besoin de se sentir être un homme. Il ne pouvait pas se sentir être un méchant. Donc, il s'est justifié. Les juifs religieux, ils ont un problème encore plus grand. C'est que, malheureusement, on a reçu la Torah qui a un bon dos. La Torah, elle a un très bon dos. C'est-à-dire quoi ? La Torah a un bon dos. Ça veut dire qu'on peut faire les pires bêtises en disant que c'est parce que c'est pour la Torah, c'est Hesem Shamaïm. Voilà. Le mot clé. Hesem Shamaïm. Pour l'Hesem Shamaïm, on peut faire les pires Averot, mais c'est Hesem Shamaïm. Combien de fois on voit des Averot qui sont commises l'Hesem Shamaïm ? Les Tzorech Akeïla. C'est pour le bien public, donc on peut écraser des gens, des privés. C'est pour le bien de la collectivité. Combien de fois on voit ça ? Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème parce que la Torah, il ne faut pas qu'elle ait bon dos. La Torah, elle nous demande d'accomplir des mitzvot. Il faut qu'on les accomplisse. Je vous l'ai raconté une fois, mais je ne peux pas me manquer de vous la répéter cette histoire-là parce qu'elle illustre très bien les propos. Je vous la répète, je vous l'ai raconté peut-être deux, trois fois, mais si vous me permettez, je la répète. Un jour, dans le Bédine du Rav Nisim Karelitz, il y a deux plaignants qui sont venus. C'était Abné Braque, les deux comme ça, bien habillés, avec une longue barbe, des longues péotes, un grand chapeau. Les deux sont arrivés. Le Rav Nisim, Rav Nisim, il leur dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez ? » Le premier prend la parole et il dit « Voilà, il y a quelques années, il y a mon voisin qui avait envie de ragrandir sa maison. Il est venu me voir et il m'a demandé « Est-ce que tu es d'accord de signer sur les papiers ? » Parce que j'ai besoin de ton accord, de la même façon que j'ai besoin de l'accord de tous les voisins. Est-ce que tu es d'accord de signer ? » Vous vous rappelez de l'histoire ? Alors, il dit « Et moi, bien évidemment, » il dit « Notre récède. » Bien sûr, j'ai accepté de signer. « J'ai signé immédiatement, sans réfléchir, sans me demander l'avis à ma femme. Je lui ai même proposé un emprunt. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour l'aider. » Le signe-carisse dit « Bon, très bien. Comment je peux vous aider ? » Il dit « Figurez-vous que le charlot que vous avez à côté de vous, vous le voyez ? » Il dit « Figurez-vous que ces derniers temps, moi aussi, Baruch HaShem, j'ai eu beaucoup d'enfants et dans un deux pièces, je ne m'en sortais plus. Donc j'ai eu envie, moi aussi, de regrandir ma maison. Donc j'ai été voir tous les voisins, y compris ce charlot, et je lui ai demandé de bien vouloir signer. Figurez-vous, Rav, vous ne croirez pas, il a refusé. » Le Rav s'adresse à l'autre et il lui dit « C'est vrai que vous avez refusé ? » Il dit « Parfaitement. » Il dit « Peut-être que l'autre, il m'a mal rapporté les données. » Il dit « Non, non, très bien rapporté, tout est vrai, je t'aime. » Le Rav lui dit « Mais pourquoi tu n'acceptes pas de signer ? » « Quand toi tu avais besoin à lui, tu as signé, maintenant lui il a besoin, pourquoi tu refuses ? » « Ça va te faire un peu d'ombre, ça va te déranger ? » Il dit « Non, ça ne va pas me déranger. » « Mais pourquoi tu refuses ? » Il dit « Arav, je ne comprends pas votre question. » Il dit « Pourquoi tu ne veux pas l'aider ? Qu'est-ce qui se passe ? » Il dit « Je ne comprends pas votre question. » Il dit « Pourquoi tu ne comprends pas ma question ? » Il dit « Je vais t'expliquer. » L'autre que vous avez là en face de moi, ce charlot là, qu'est-ce qu'il a lui ? Lui, il dit « Il y a quelques années, il avait beaucoup d'enfants, il avait envie de ragrandir sa maison. » Non. Il y a quelques années, excusez-moi, il y a quelques années, moi j'avais envie de ragrandir ma maison. Jusqu'à présent, tout est bien, tout est normal, ça va ? Oui ? Je veux que vous suivez. D'accord ? Il dit donc « Moi, j'ai été voir le voisin, là, l'autre charlot, et lui il a signé. » « Qu'en d'Arab, c'est normal qu'il ait signé ou pas ? » Bien sûr que c'est normal. « Mais il va se reissir. » « Reissir. » « Reissir. » « Faut signer. » « Pourquoi pas ? » « Quelqu'un te demande une tova. » « Pourquoi pas ? » Vous le voyez là, avec sa barbe, son frac derrière, les deux boutons là derrière. « Reissir. » Le Rav dit « Nachon. » Il dit « Maintenant, regardez. » Au bout de quelques années, lui, en soi-disant, il a beaucoup d'enfants, blablabla, il a envie de ragrandir sa maison. Qu'est-ce qui lui a pris, petit homme, de vouloir ragrandir sa maison ? N'était-ce le fait qu'il a vu que moi j'ai ragrandi ma maison, qu'il a commencé à être au vert sur le lave de l'autre armoïde. Il a commencé à convoiter. Et donc, maintenant, vous croyez que moi je vais accepter, je vais cautionner sa Avera qui commet à chaque instant de convoiter les biens de son voisin ? Sûrement pas. Je ne comprends pas. Raph, pourquoi vous dites ça ? C'est dans l'histoire. Oui, ça. C'est dans le Beth Dinn du Rav Nissim Karlitz. Pourquoi je raconte cette histoire ? Parce que cette histoire, elle illustre bien ce que je viens de dire. Il y a un homme ici qui a un racha ou mrusha. Qu'il le veuille ou non, racha, en tous les cas, dans ce point précis, c'est un racha ou mrusha. Il a envie de faire du mal. Il n'a pas envie de faire de bien. Simplement, il veut se sentir être bien. Il faut bien que son frac lui aille bien. Donc, comment il fait ? Il trouve un argument. Pas plus intelligent que l'argument de Paro. Paro, il ne connaissait pas Yosef. Moi, je connais pas, moi, je connais une mitzvah, l'Ottah Maud. Et donc, quoi ? Sur le dos de la Torah, on va pouvoir faire les pires atrocités. Donc, on ne comprend même pas comment un gdo l'adore comme Rav Nissim Kari mais la Torah, il ne faut pas qu'elle ait un bon dos. La Torah, il faut qu'on l'accomplisse, il faut qu'on accomplisse les mitzvot comme il faut dans le moindre détail. Et de penser que puisque je viens faire des grandes choses, par exemple, je peux écraser les autres, ça, c'est complètement faux. Pourquoi je prends cet exemple-là ? Parce que je me rappelle d'un exemple très précis dans un Betacneset où l'avant-veille de Yom Kippo, il y a le raf de la communauté qui appelle le gabail du Betacneset. Et il lui dit j'ai besoin que tu viennes dans cinq minutes au Betacneset, il faut attacher sur les chaises les noms des fidèles qui ont acheté les places. Alors il lui dit écoutez Rav, la vérité de ma femme là elle est malade, les enfants sont tous à la maison en train de gémir, en train de pleurer, je ne peux pas, mais ne vous inquiétez pas, je verrai ce soir, s'il faut même à minuit, je mettrai les étiquettes. Et entre Guillaume et Rav lui dit tu viens tout de suite. Il dit mais Rav, ma femme elle va me tuer, c'est pour le bien de la collectivité, il n'y a pas de question. Pour le tibaut, il faut venir tout de suite. Et l'autre, le Rav lui dit, le Rav lui dit, il a été au Betacneset pour coller les étiquettes au moment où le Rav voulait. Et la femme, c'est elle après qui a raconté l'histoire en se plaignant bien évidemment. Pourquoi ? Parce que quelquefois on pense pour le bien de la collectivité, on peut écraser les gens. Pour le bien de la collectivité, on n'écrase personne. Et si on écrase des gens pour le bien de la collectivité, ce n'est pas une mitzvah, il n'y a que du mal qui peut être créé de cela. Et ça il faut qu'on le sache, c'est très, très, très important. Il est où le même ? Par sur le dos, on voit le bon équilibre. Quand est-ce qu'on peut s'en sur le bon équilibre ? Est-ce que chacun... Le bon équilibre, c'est vrai que moi en tant que Rav, ça me ferait plaisir de voir que les chaises sont déjà organisées, ça me déstresserait un petit peu. Mais il faut savoir qu'il y a un gabail, il fait tout gratuitement, il est gentil, mais il a une femme maintenant qui est en train de pleurer. On ne peut pas essayer d'une femme pleurer et partir. C'est le B.A.B. ça. Le bon équilibre, vous allez demander à n'importe quel gadol et il vous dira ma putain. Dans ce cas, oui, il n'a plus le bon sens, mais on ne sait pas où se trouve... C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. C'est vrai que les exemples que je vous donne, c'est des exemples assez forts, mais il faut faire très, très attention. Et je vous dis, de nos jours, malheureusement, qu'on le veuille ou non, on risque de vivre dans le mensonge. Et c'est un problème. Cette semaine, j'étais dans un séminaire en train de donner un cours et je devais avoir une heure de cours. À la fin du cours, une minute avant la fin, il y a un secrétaire qui vient me voir avec le téléphone et me dit, il y a le raf du séminaire qui veut vous parler. Alors, je lui dis, en général, je ne réponds pas au téléphone pendant le cours. Bon, mais c'était le directeur. Alors, je lui parle, moi, j'étais devant les élèves. Je lui dis, en général, je ne réponds pas au téléphone. Bon, on rigolait. Après, il me dit, le raf qui devait venir après, il est pris avec la neige et les bouchons, etc. Est-ce que tu peux faire une deuxième heure ? Moi, j'enseignais la halakha. Deuxième heure, en principe, c'est parasha. Je lui ai parlé de parasha. Je n'avais rien préparé. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais essayer les retachem. Et j'ai raconté aux élèves, je leur ai dit, un jour, il y avait quelqu'un qui aimait beaucoup dire des divres de Torah en public, mais jamais on ne lui donnait la possibilité de le faire. Un jour, il y avait des sheva brahots. Celui qui a organisé la simra, quelques jours à l'avance, il vient le voir, il lui dit, regarde, il y a des sheva brahots dans trois jours, j'aimerais bien que tu fasses un dvar Torah. Est-ce que tu peux ou pas ? L'autre, d'accord, d'accord. Immédiatement, il était super content. Il va dans Abed HaMidraj, il commence à ouvrir des livres et des livres. Cette idée-là, elle est bien. Oui, non, pas super. Ah, celle-là, vraiment, pendant des heures entières, il prépare son dvar Torah, il réfléchit en quels termes il va expliquer les choses et puis quelles histoires il va raconter, puis quelles blagues il va raconter, etc. Vraiment, il prépare son dvar Torah de façon prodigieuse jusqu'au jour où le grand jour arrive. Alors là, depuis le matin, il est tout joyeux. Enfin, il va pouvoir dire son dvar Torah. Il vérifie que son costume est propre, que sa cravate est bien arrangée, etc. Et puis, il arrive là-bas, il attend qu'on lui donne la parole. Le balaba, il prend de la parole et il dit, maintenant, le premier dvar Torah de la soirée va être dit par un tel. Et ce n'était pas lui. Il dit, visiblement, on va me donner à moi le dernier, comme ça, le plus grand dvar Torah. On arrive au deuxième dvar Torah. Pour le deuxième dvar Torah et le dvar Torah principal de la soirée est invité un tel. Ce n'était toujours pas lui. Il commence à avoir mal. Il dit, vraiment, ce n'est même pas le plus important. Moi, je croyais que vraiment, c'était moi, le dvar Torah de la soirée, etc. Il ne sait pas quoi faire. Il dit, visiblement, c'est pour le dessert. Puis, ce n'est pas grave, important, pas important. L'essentiel, c'est que moi, je le rende important, dans ce dvar Torah, on arrive au dessert. Pour le dernier dvar Torah de la soirée est invité un tel. Lui, il entend que ce n'est pas lui. Il s'évanouit. Immédiatement, on essaye de le réveiller. Pas moyen. On amène de l'eau froide, de l'eau chaude, du sucre, machin. Pas moyen de le réveiller. Le balabaït, il comprend et il dit, visiblement, je crois que j'ai compris le problème. Je lui ai promis de dire un dvar Torah et puis, waouh, je l'ai complètement oublié. Alors, il s'approche de son oreille et lui chuchote, il dit pour le dernier dvar Torah et méchoubad un tel. Immédiatement, il se lève, tout content, tout feu, tout flamme. Et puis, il commence à prendre la parole et il dit, à vrai dire, je n'avais pas prévu qu'on allait me demander de parler ce soir, mais je vais quand même essayer. Alors, je leur ai dit aux élèves, ce soir, vous voyez bien, je n'ai vraiment pas prévu de parler. Ce n'est pas que je vous fais du cinéma. Mais de nos jours, c'est comme ça, on fait du cinéma. Ça, disons, je n'ai pas prévu. Hein ? Seulisant, je n'ai pas prévu, mais j'ai oui prévu. Vous comprenez ? On vit dans le mensonge. Il faut faire attention à ne pas vivre dans le mensonge, à vivre dans le émet. Moshé Rabbeinu, pour prendre maintenant l'autre extrême de Paro, Moshé Rabbeinu Akadosh Baruch Hu va venir le voir et il va lui dire, Moshé, j'ai besoin de quelqu'un qui va faire sortir l'Ebdé Israël d'Egypte. Est-ce qu'il y avait une mission plus noble que celle-là, plus glorieuse que celle-là, être le goël d'Ebdé Israël ? C'était extraordinaire, non ? Que dit Moshé Akadosh Baruch Hu ? Non, non, je ne veux pas. Regarde, ton porte-parole habituelle, c'est Aaron, c'est mon grand frère. Comment je pourrais lui prendre sa place ? Il risque de ne pas être content. Hachem insiste. Moshé insiste. Hachem insiste. Finalement, Akadosh Baruch Hu voit qu'en malasot, Moshé Rabbeinu n'accepte pas de vexer et de froisser son frère. Il lui dit, regarde, Aaron, il arrive, verra Acha et sa marbe libo. Il a un visage resplendissant. Regarde, il est très content que je t'envoie à toi. Il n'y a pas de problème. Tu peux aller, ne t'inquiète pas, il ne se vexera pas. Et d'ailleurs, on dit que ça lui a été reproché à Moshé Rabbeinu de négocier tellement avec Hachem. Mais quelle était ici, en tous les cas, la démarche de Moshé ? La démarche a été claire. Elle était, tu me proposes quelque chose d'énorme. La finalité est parfaite. Allez sauver le peuple juif d'Egypte, des griffes de paro. La finalité est superbe. Mais si pour arriver à la finalité tellement joyeuse et grande, il faut que j'écrase quelqu'un, ça ne vaut pas le coup. Hein ? Parce que malgré tout, c'est Hachem qui te dit. Mais je veux dire, ça aurait été très facile pour Moshé de dire, c'est Hachem qui me dit, c'est Hachem qui me dit. J'écrase mon frère, j'écrase tout le monde, c'est Hachem qui m'a dit. C'est écrit dans la Torah. Ça aurait été très facile. Il avait vraiment de quoi le faire là. C'est Hachem qui lui dit. Malgré tout, Moshé a eu peur. Visiblement qu'il ne s'est pas interprété exactement les propos d'Hachem. Peut-être qu'il faut interpréter les propos d'Hachem au second degré. Je ne sais pas exactement c'était quoi la logique de Moshé. Mais en tous les cas, la logique principale, c'était que la fin ne justifie pas les moyens. Si pour accéder à une bonne fin, il faut passer par des moyens qui ne sont pas bons, on n'a pas le droit de le faire. Mais c'est sympa quoi ? Alors, dans toutes les situations, on aurait apprécié quelque chose. Il aurait accès directement à l'ordre d'Hachem et on aurait dit « Bon, oui, ben, quand même, tu aurais dû dire qu'avec ton frère ? » Peut-être une fois. La Moshé, il a beaucoup insisté. Peut-être une fois, il aurait dû dire à Hachem « C'était sûr Hachem, tu as pensé à Aaron, pourquoi pas Aaron ? » Tellement de fois, etc. Là, ça lui a été reproché. Dans tous les cas, si on veut résumer ce qu'on vient de dire pour essayer d'aboutir à une conclusion qui est importante. Dans la vie, chaque homme a besoin de se sentir grand et droit et parfait, etc. c'est inné en l'homme, l'homme doit bien se sentir, l'homme doit avoir une bonne image de lui-même, l'homme doit pouvoir se regarder le matin dans un miroir et se dire « ça va, je suis bécédaire, tout va bien, je ne suis pas un pourri. » Chaque personne. Pour y excéder, il y a deux possibilités. Il n'y en a pas mille, il y en a deux. La véritable possibilité, la possibilité de baler à Moussa. La vraie possibilité, c'est quoi ? C'est de dire « tu veux être parfait, tu as raison. Moi, Hachem, je t'ai créé avec cette envie-là pour justement que tu te donnes les moyens de devenir un bonhomme, un grand homme. » Alors comment on fait ? Eh bien, ça va prendre du temps. Il va falloir gravir des échelons les uns près les autres jusqu'à ce qu'on accède. C'est ce que Moshé Rabbeinu a fait. Moshé Rabbeinu, il a fait attention à ce que chaque chose qu'il accomplisse, qu'il l'accomplisse comme il faut. Chaque chose. Par exemple, je dois faire une grande chose, une grande mitzvah, une seconde. Tout est bécédaire, je ne suis pas en train d'écraser quelqu'un, mon frère ne va pas se vexer. Si oui, non, je ne peux pas. On fait attention aux moindres détails. Moshé Rabbeinu, il dit le Midrash, pourquoi il a été choisi pour être le dirigeant du peuple juif ? Parce qu'à un moment donné, il va voir un agneau qui s'est échappé du troupeau. Et au lieu de faire comme les bergers en général, d'envoyer un chien, un pitbull, pour le ramener, au lieu de prendre un bâton et lui donner des coups, au contraire, il s'est apitoyé de cet agneau. Il lui a dit si j'avais su que tu avais soif, c'est pour ça que tu t'es échappé, je t'aurais emmené pour boire. Et on dit qu'à ce moment-là, Moshé Rabbeinu lui-même a pris l'agneau sur ses épaules et qu'il l'a ramené vers le troupeau. Akadosh Barucho a dit à Moshé Rabbeinu, si tu es capable de t'apitoyer d'un petit agneau, c'est toi qui es apte à être le dirigeant du peuple juif. Parce que pour supporter le peuple juif, il faut vraiment être capable de s'apitoyer, il faut vraiment être capable de comprendre les souffrances de tout un chacun. Et ça, c'était Moshé Rabbeinu. Et dans les moindres détails, on nous dit que la raison pour laquelle Parot n'avait pas asservi le chevette Lévi, c'était parce qu'il avait entendu dire que le goël, le sauveur des juifs, il proviendrait du chevette Lévi. Et c'est vrai, c'est normal. Quelqu'un qui ne connaît pas la souffrance, quelqu'un qui n'a pas connu cette expérience, n'est pas capable de comprendre cette expérience. Moshé Rabbeinu, il n'a pas connu l'asservissement et malgré tout, il était capable de comprendre. Ça, c'est un grand homme. Un grand homme qui fait attention à chaque chose. Et Batia, c'est ce qui s'est passé. Batia était en train d'avancer, elle entend un petit bébé qui pleure. Un bébé qui pleure, ça va, il y en a beaucoup de bébés qui pleure. Je ne sais pas, je vois qu'il y a un petit bébé qui pleure, qu'il va falloir faire un balagan. Batia, alors que son père avait donné l'ordre de tuer tous les bébés. Elle savait très bien qu'il s'agissait visiblement d'un bébé juif. Elle a pris un risque. Elle aurait pu être tuée par son père. Elle a fait tout ça. Pourquoi ? Un petit bébé qui pleure, ce n'est pas n'importe quoi. Et ça, c'est la grandeur de Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu, il a fait attention aux moindres détails. Il s'est apitoyé d'un moindre agneau. Et ça, c'est ce qui a permis à Moshé Rabbeinu de devenir un grand homme. Il a fait attention à chaque détail. Il ne s'est rien permis de faire au dépend des autres. Il a réussi à devenir un grand homme. Ça, c'est la première possibilité. Donc, je la résume. Première possibilité, je veux être un grand homme. Je me donne les moyens de l'être en analysant chaque détail de mon comportement en étant sûr que chaque chose que je vais accomplir, c'est une chose qui est complètement permise, qui est autorisée, qui est bonne, qui va me permettre de grandir. C'est quoi l'autre possibilité ? C'est celle de Parot. C'est celle de ce rave dont je parlais tout à l'heure qui a envie d'avoir raison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire je veux avoir raison, il faut que j'ai raison, ce que je fais, je ne me pose pas de questions, je fais ce que je veux. Après, on trouvera des façons de légitimer ce que j'ai fait. Ça, c'est soi-disant se croire être grand parce que les gens, finalement, ils arrivent à se convaincre. Au fur et à mesure des années, quand le bonhomme, pendant 100 ans, il se comporte avec ce psa-cla qui a un jour on savait qu'il était faux mais au bout d'un moment, ça rentre. Au bout d'un moment, on croit que c'est vrai et c'est comme ça que finalement, on devient tordu. À force de cultiver le mensonge, à force de vivre dans le mensonge et de faire de ce mensonge une réalité, on devient tordu. Si on savait que c'était un mensonge, au moins, on pourrait un jour se reprendre en main. Simplement, quand on cherche absolument à légitimer, à justifier et à être certain que ce que j'ai fait, ça doit forcément être bon, là, on cultive le mensonge et là, on devient tordu. Et c'est ce qui était avec Paro. Paro, il est devenu complètement tordu. Tous ces sujets lui ont dit mais Paro, renvoie-les ce peuple. Ils font des histoires, ils nous font beaucoup de misère. Renvoie-les. Paro, non, non, on ne renvoie pas. Pourquoi ? Ils avaient tous gardé un petit peu malgré tout ce bon sens. Paro, rien du tout, il n'a plus rien compris. Quand on commence à être tordu, on peut être très tordu. Pourquoi il y a maintenant une plaie de sang ? Non, ce n'est pas Moshé Rabbeinu, ce n'est pas Moshé, ce n'est pas Chout. Chimiquement parlant, on peut expliquer, météorologiquement parlant, on peut expliquer, puis là, il y a le harbet qui est venu et puis les bêtes sauvages, il n'y avait plus assez de places dans la jungle, elles sont venues. Quand on est tordu, on est tordu jusqu'au bout. C'est ce que Paro a essayé de faire. Il est resté tordu jusqu'au bout. Donc, ce qu'il faut, qu'on fasse dans notre vie, il y aurait beaucoup de quoi parler, j'avais prévu de parler de ça pendant plus de temps, mais on n'a pas eu suffisamment de temps. Ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on fasse dans notre vie, c'est qu'on essaye d'être à la hauteur de nos exigences et qu'on essaye de se donner les moyens d'y accéder. On a des grandes exigences. Tout un chacun aspire à la perfection, à l'intégrité et on peut y arriver. Simplement, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire que ce qu'on fait mal est bien pour être sûr qu'on est parfait. Il faut savoir qu'on n'est pas parfait, quelquefois, on a des problèmes, quelquefois, on n'est pas encore accédé aux émettes et dans la mesure où on est capable de vivre de cette façon-là, on peut, Bézrat Hachem, rester droit, rester Yachar, être capable de reconnaître et d'avouer son erreur, c'est ça la véritable grandeur. Yéhouda, comment ça se fait qu'il est devenu roi ? Comment on lui a dit à Akov ? Toi, tu as été capable de reconnaître ton erreur. C'était une grosse erreur, c'était une grosse faute qu'il avait commise. Il était capable de reconnaître. Tu as été capable de reconnaître, c'est ça ta grandeur. Donc, Bézrat Hachem, qu'on soit capable. Quelquefois, on ne réussit pas. Quelquefois, on a des aspirations très élevées. On n'arrive pas à y arriver, qu'on ne croit pas qu'on est déjà arrivé, qu'on sache qu'on n'est pas encore arrivé. Et Bézrat Hachem, on a encore une longue vie qui nous attend pour pouvoir parfaire nos actes. Le dernier point qu'il faut qu'on retienne de toute cette histoire-là, c'était Paro. Comment Paro a fait pour légitimer ses actes ? Il a complètement méconnu Yosef. Si je méconne Yosef, je peux faire du mal. Si nous, on veut Bézrat Hachem réussir à être des bons OVD Hachem, le Yesod est là. Quand je me souviens des bienfaits qu'Hakadosh Baruch Hu m'a fait, quand je me souviens de la grandeur d'Hachem et que je sais que toute ma vie, je la lui dois, ça s'appelle la Akarat Hachem. La Akarat Hachem, elle va m'empêcher de désobéir à sa parole. Je veux m'en prendre à Yosef, je peux m'en prendre à lui. Nous, c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Si on veut être des bons OVD Hachem, il faut sans arrêt qu'on ne soit pas à Sherloï Kiret Hachem. Au contraire, le Kiret Hachem, le Kiret Hachem, dans toutes nos brakots, se souvenir qu'Hachem est là, se souvenir que tout ce qu'Hachem nous fait, c'est vraiment, ça ne nous revient pas, que c'est des bienfaits. D'à mesure qu'on se souvient de tout ça, c'est la meilleure façon pour le servir. Quand on est Zohéret Yosef, on ne lui fait pas de mal. Quand on est Zohéret Hachem, on se plie à sa volonté. C'est ce que je vous souhaite de Zohéret Hachem. C'est ça.